Dans cette capsule, nous allons vous parler de la loterie. Pas de celle-ci, qui serait en Suisse, mais d'une loterie aux États-Unis. Plus précisément, du hot loto, qui a lieu dans plusieurs États, bien que chacun l'implamente à sa façon. Le MUSL, l'association multi-États, chapeaute cette loterie. Les nombres aléatoires sont générés par ordinateur. Et pour plus de sécurité, le générateur est dans un ordinateur qui n'est connecté à aucun réseau, et qui se trouve dans une salle fermée à clé et vitrée, afin que l'on puisse bien surveiller ce qui s'y passe. Pour générer des nombres aléatoires, un ordinateur doit faire toujours deux étapes. D'abord, choisir une graine, ou cide, qui normalement provient d'une mesure physique, de quelque chose qui est variable de manière aléatoire. Et ensuite, un passage par un algorithme qui permet de générer une suite de nombres aléatoires avec les propriétés que l'on souhaite. Pour cette loterie, c'est un compteur gégère qui mesure la radioactivité de l'atmosphère qui déterminera la graine. Ensuite, une fois qu'on passe par la moulinette du PRNG, on obtient des nombres aléatoires et on aura seulement une chance sur 5 millions de choisir le bon numéro, en suivant les règles du jeu. Pour plus d'informations sur la génération de nos nombres aléatoires, nous vous invitons à regarder notre travail sur ce sujet qui a été fait dans le cours d'algorithmes et structures de données. Mais quel rapport avec sécurité et confidentialité, alors ? Eh bien, un ticket suspect qui aurait gagné 16,5 millions de dollars n'avait pas été réclamé pendant presque une année. Ce ticket avait été acheté le 23 décembre 2010 dans l'état de l'Iowa. Et un lien a été fait par la police avec 5 autres tickets suspects dans 5 autres États répartis sur plusieurs années. Tout ceci pointait vers Eddie Tipton. Eddie Tipton. Qui est Eddie Tipton ? Pourquoi Eddie Tipton ? Sa voix a été reconnue dans un enregistrement de vidéosurveillance de la station-service où le ticket gagnant avait été acheté. Mais Eddie Tipton est aussi un employé du MUSL, cette association qui chapeaute les loteries. Et il avait récemment fait l'audit de l'ordinateur qui détermine les nombres aléatoires en Iowa. Mais du coup, aurait-il implanté un rootkit ? C'est-à-dire introduit par une clé USB pendant son audit un logiciel malveillant qui se serait exécuté avant de s'autodétruire sans laisser aucune trace ? Aucune trace ? Pas terrible pour la police. S'il n'y a pas de trace, eh bien, on ne peut pas l'avoir. Le premier procès contre Eddie Tipton, c'est lui qui l'a gagné. Mais, Eddie Tipton avait aussi écrit le programme générateur de nombres aléatoires qui était exécuté dans les machines de tous les États qui participent à cette loterie. Or, la plupart du temps, la cide, la graine du générateur aléatoire, elle vient bien d'une mesure de la radioactivité ambiante. Mais, certains jours, avec des conditions très précises qui ont lieu au maximum trois fois par année, le cide est remplacé par une valeur bidon connue d'Eddie Tipton. Et quand on connaît cette valeur, malgré les étapes d'après, eh bien, on aurait une chance sur 200 de choisir le bon numéro. C'est-à-dire que si on achète des tickets pour ces 200 numéros-là, il y en a un qui sera le gagnant. Et ça vaut la peine, surtout que le jackpot est grand. Comment se défendre contre ce genre d'attaque ? La défense physique, clairement, n'est pas suffisante. Les termes d'accès bien gérés sont un bon départ. Mais là, on avait un cas où la personne avait des droits d'accès maximaux. Il faudrait compartimenter le plus possible ces droits. Il faut aussi que toutes les autres personnes qui travaillent autour et qui ne sont pas des informaticiens soient quand même formées par rapport à la sécurité informatique et renseignées sur le genre de problèmes qui peuvent surgir. Et ceci est valable aussi pour la police. Enfin, la journalisation et les sauvegardes sont indispensables. Ce qui a permis finalement d'incriminer Tipton, c'est son code écrit en 2007 et qui contenait les lignes qui généraient le code bidon de temps en temps. Ce code a été retrouvé neuf ans plus tard grâce aux sauvegardes. Enfin, il faut que des audits réellement externes soient effectués. Si la personne qui fait l'audit comme c'était le cas ici est le même qui a écrit le code, il est jugé parti quelque part. Pour résumer, une faille peut rester non détectée pendant plusieurs années. Fermer complètement un système en le déconnectant de tout réseau pour le protéger, ça va aussi y laisser les erreurs qui étaient introduites bien avant dans le passé. Ensuite, qui surveille les surveillants ? Et enfin, l'erreur humaine joue dans les deux sens. Ce qui a finalement attrapé dit Tipton, c'est qu'il ait lui-même acheté des billets de loterie, ce qu'il avait délégué auparavant à son frère ou à d'autres connaissances. ? Sous-titrage Société Radio-Canada